On assiste depuis quelques temps sur le grand bras du fleuve Sénégal, une véritable catastrophe écologique. Les pêcheurs de Guettendard déversent leur surplus de produits halieutiques sur la berge, un spectacle désolant fortement décrié par les populations. C'est vraiment plus que désolant parce que c'est une agression même de la nature et je crois que Saint-Louis ne mêle pas ce genre de situation. Les populations doivent être éduquées en ce sens, qui doivent protéger les aires maritimes, doivent présenter toutes les aires maritimes et faire en sorte que de pareilles choses ne puissent pas se passer au niveau de Saint-Louis. Parce que Théry ne mêle pas ça. Absolument, absolument, parce que dans le fleuve, il jetait l'espace du poisson mort, mais à l'évidence, vraiment, ça va constituer une menace, une menace pour les espèces qui vivent dans ce cours d'eau, une menace pour les populations qui utilisent le ruble d'eau. Certains ont encore mis sur le tapis la lancinante question d'installation de chaînes de froid pour absorber ce surplus. La logistique dont il faut disposer, à l'évidence, une population qui peut-être, en termes de production, n'est-ce pas, de ses ressources aléatiques, en si grande quantité, les autorités, devraient y ériger, effectivement, des installations de conservation des dix produits. Ça, c'est un devoir des autorités. Face à cette situation, certains observateurs et autres environnementalistes tirent sur la sonnette d'alarme pour que de tels actes ne se reproduisent plus. ... ... ... ...